Il y a eu 1038 personnes physiques qui ont été faites compagnons de libération. Cinq villes, Nantes, Grenoble, Paris, Vassion-Vercors et Gilles-de-Sein, et 18 unités militaires ont été faites compagnons. De nos jours, il nous reste avec nous quatre compagnons de libération. Deux ont 98 ans, deux ont 99 ans, et parmi ces quatre, Daniel Cordier est le chancelier d'honneur de l'Ordre de libération. Les derniers compagnons représentent l'histoire, et ils vont, mais c'est bien triste, mais c'est la vie, disparaître dans les mois, les années à venir. Ce qu'ils nous laissent, c'est finalement ce que j'appelle une boussole de citoyenneté, parce qu'ils ont porté les valeurs de l'engagement et de l'honneur au plus haut, et ce sont des valeurs qui sont intemporelles et qui doivent continuer à nous guider. Les compagnons ont passé la main depuis deux ans et ont demandé au président de la République que l'Ordre de libération perdure en étant utile à la France et à ses concitoyens. Et d'ailleurs, le président de la République, M. Macron, depuis un an, a donné à l'Ordre de libération et m'a donné une nouvelle mission. C'est à partir de l'exemple des vies de compagnons et des médailles d'éducation françaises, faire en sorte que ces exemples servent à éveiller ou à conforter l'esprit de défense que chaque citoyen doit porter en lui. Il s'agit clairement d'armer les esprits face à un monde de plus en plus illisible et de plus en plus dangereux.